Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e congrès médecine générale France et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Nathalie Richard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du projet Cannabis Médical à la NSM. Docteur Dominique Jarot, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste à Carquefou, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Merci à vous d'être sur notre plateau pour parler de ce projet Cannabis Médical. Une expérimentation commencée il y a deux ans, Nathalie Richard, c'est bien ça ? Oui, exactement. L'expérimentation de l'usage médical du cannabis a débuté très exactement le 26 mars 2021. Alors, racontez-moi un petit peu finalement la genèse de ce projet. Pourquoi et pour qui ? Alors, ce projet a été mis en place en fait à la demande des autorités sanitaires, mais en fait également parce qu'il y avait une demande forte de la part des patients, des professionnels de santé et également du monde politique qui a fait en fait que ce projet a été porté. Et par ailleurs, en fait, il y a eu à l'époque une audition qui a été réalisée par Olivier Véran, qui était à l'époque président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui a auditionné en fait toutes les parties prenantes. Donc à la suite de ça, la NSM a été désignée pour réaliser cette expérimentation. Comment est-ce que vous avez évalué les choses ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évaluation de cette expérimentation aujourd'hui ? Quel retour vous en avez de la part des patients, des médecins ? Alors cette expérimentation n'est pas un essai clinique. Déjà, ça, c'est une chose très importante. Cette expérimentation a permis de mettre en vie réelle, de tester en vie réelle l'utilisation du cannabis médical chez les patients et de le suivre d'une façon extrêmement, on va dire, précise. Ce qui fait que ça nous a permis, parce qu'il y a un registre de suivi de l'ensemble des patients, ça a permis de recueillir un certain nombre d'informations sur les patients, sur le circuit également de prescription et de délivrance. Et donc tout cela, ça a été évalué en septembre avec des rapports d'évaluation qui ont été rendus au Parlement, avec donc notamment des résultats concernant le circuit de prescription et de délivrance qui était tout à fait faisable et sécurisé, également des données sur l'efficacité chez les patients. Et par contre, également, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait une participation assez, on va dire, faible des médecins généralistes. Il y a eu également une enquête qui a été faite sur les effets indésirables du cannabis médical et également une enquête aussi chez les patients qui étaient dans l'expérimentation, avec leur ressenti. Donc c'est vrai que les premiers éléments sont plutôt positifs, mais il a été en fait décidé de prolonger cette expérimentation d'un an. Voilà. Donc ça, c'était très important et on a évalué très, très vite en fait cette expérimentation, comme ça nous était demandé, pour voir déjà si l'utilisation du cannabis médical était faisable dans la vie réelle avec les médecins et les patients. Alors docteur, vous, vous êtes, j'allais dire, au cœur de cette expérimentation ? Oui, tout à fait. Racontez-nous. Alors en fait, le rôle du médecin généraliste dans cette expérimentation est déjà de proposer aux patients, du moins de le, comment dire, de l'orienter vers des centres qui sont prescripteurs initials, donc, de l'expérimentation. Et ensuite, de reprendre le patient et de le suivre tous les mois, de prescrire en fait le cannabis médical, sous couvert bien évidemment à chaque fois d'un médecin algologue ou de la douleur, qui permet de nous donner en fait les orientations de changement de thérapeutique, et donc d'être le lien, on va dire, entre la ville, le patient qui vient nous voir tous les mois, qui peut nous expliquer quels sont ses effets secondaires. Donc nous, on recueille toutes ces informations, en fait, sur le site de la NSM, et ça permet justement d'avoir un roulement. Ça permet également de libérer un petit peu les centres prescripteurs initiaux, comme ça, il y a des inclusions de patients qui sont beaucoup plus rapides, parce que s'il n'y a pas de médecin généraliste qui, en fait, prenne en charge leurs patients, effectivement, toutes les consultations mensuelles, puisque c'est tous les mois qu'on prescrit le cannabis médical, en fait, vous avez tous les services de spécialité qui sont englués, en fait. Alors, vous avez devancé ma question, j'allais vous dire quelles sont les conditions de prescription. Donc si j'ai bien compris, c'est tous les mois, par les médecins généralistes, et les centres aussi, comment ça se passe ? Alors, en fait, les médecins qui participent, les médecins et les pharmaciens qui participent à l'expérimentation, doivent tous avoir une formation qui est mise à disposition par la NSM, une formation en e-learning, donc doivent avoir validé cette formation. Donc ça, c'est la première condition. Et effectivement, un certain nombre de centres de référence volontaire hospitalier font la première prescription de cannabis médical aux patients, et après, le relais peut être pris par le médecin généraliste. Alors, comment se passe ce suivi ? Et les centres dont vous parlez sont disponibles sur les sites de l'ANSM ? Alors, exactement. La liste complète des centres qui peuvent prescrire, primo-prescrire du cannabis médical, sont en ligne sur le site de l'ANSM. Actuellement, on a 324 centres répartis sur toute la France qui sont volontaires et qui peuvent prescrire. Docteur, comment se passe le suivi des patients ? Donc, en fait, moi, j'ai une patiente qui fait partie de l'expérimentation cannabis. Elle voit à peu près tous les 6 mois son algologue pour des consultations dites complexes où là, le médecin spécialiste, en fait, reprend la douleur avec certaines échelles pour voir si la dose de cannabis thérapeutique est bien adaptée. Ensuite, les 3, 4, 5 consultations qui suivent, c'est le médecin, enfin c'est moi, qui represcrit, en fait, ce qui a été décidé. Et on peut aussi adapter parfois, mais toujours sous couvert du médecin algologue, la prescription. Nathalie Richard, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on peut dire des médicaments du futur ? Je n'aime pas trop ce terme-là, mais quels sont les médicaments ? Vous dites que vous allez entamer la 3e année, me semble-t-il. Mais tout à fait, quels sont les prochaines thérapeutiques ? Alors actuellement, nous allons effectivement entamer la 3e année de l'expérimentation, donc toujours avec des médicaments, donc je ne sais pas préciser, mais sous forme d'huile qui contiennent du THC ou du CBD ou sous forme de fleurs à vaporiser. Donc là, pour cette 3e année, le principe, c'est d'utiliser les mêmes produits, en tous les cas les mêmes groupes de produits que ce qui a été utilisé pendant les 2 premières années. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des développements d'autres médicaments à base de cannabis médical. Donc voilà, mais c'est vrai que là, le but, c'est de voir si on peut faire en fait entrer le cannabis médical dans l'arsenal thérapeutique du futur pour soulager les patients, notamment. Et là aussi, vous vous basez sur les retours des médecins ? Alors, oui, tout à fait. Non, je vous interrois. Oui, tout à fait, mais on ne sait pas sûr. Allez-y, allez-y, docteur. Les retours que vous avez de vos patients sur les médicaments ? Écoutez, moi, j'ai qu'une patiente pour l'instant dans l'expérimentation, mais le retour est extraordinaire. Ce sont des patients qui souvent ont été en échec thérapeutique sur des maladies avec des douleurs chroniques, qui prenaient énormément de doses de médicaments qui entraînaient des somnolences, qui entraînaient vraiment des effets secondaires et qui ne pouvaient presque plus travailler. Moi, la patiente dont je m'occupe, quand même, a nettement diminué ses antidouleurs. Et donc, pour l'instant, c'est que du positif. Alors, j'ai une dernière question pour vous, Nathalie Richard. Comment faire pour les patients qui achètent du cannabis hors de France sur Internet ? Voilà, ça, c'est aussi un vrai souci. Alors, c'est vrai que là, on sort un petit peu du cadre de l'expérimentation. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a également, surtout, on va dire, du CBD qui a mis à disposition, alors, non seulement hors de France, mais également en France. Alors, c'est vrai que le CBD, qui est un des composants du cannabis médical, n'est pas un produit stupéfiant. Il est un petit peu, entre guillemets, en vente libre. Ce qu'il faut, malgré tout savoir, c'est que le CBD, qui est vendu, déjà, enfin, qui est vendu en dehors, bien sûr, de l'expérimentation. Bien sûr. Peut contenir d'autres choses. Sa qualité n'est pas du tout contrôlée. Et notamment, les taux de THC, aussi, qui sont contenus dans les préparations à base de CBD, ne sont pas non plus contrôlés. Donc, c'est vrai que, voilà. Et par ailleurs, le CBD lui-même, même s'il n'est pas stupéfiant, on va dire, peut donner lieu à beaucoup d'interactions avec d'autres médicaments. Alors, justement, est-ce que vous, vous pouvez faire rentrer dans l'expérimentation des patients qui sont peut-être un petit peu isolés, qui ne savent pas comment faire ? Concrètement, il faut qu'ils s'adressent à leur médecin généraliste ? Alors, concrètement, il y a effectivement... Je vais laisser la parole aussi à Mme Jarot. Mais, concrètement, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons, en fait, pour un patient de rentrer dans l'expérimentation. Soit il est suivi, déjà, dans un centre de référence volontaire. Soit, à ce moment-là, il peut s'adresser à son médecin généraliste, qui, à ce moment-là, pourra l'orienter, déjà, pourra, on va dire, le désigner pour le suivre dans l'expérimentation. Et le médecin généraliste, ensuite, pourra orienter le patient vers un centre de référence volontaire. Et ce qui permettra au médecin généraliste d'être également inclus dans l'expérimentation et de suivre son patient. Je vous en prie, docteur, allez-y. Oui, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est une patiente qui était déjà suivie dans un centre antidouleur, en fait, et on lui a proposé, donc, la thérapie cannabis. Mais il y a, je ne sais plus combien, 200, 300 centres ? Il y a actuellement 324 centres de référence volontaire sur toute la France. Il faut vraiment que les médecins généralistes aillent sur le site et voient, parce que nous avons eu des questions. Oui, moi, je suis en campagne, je n'ai pas de médecin antidouleur avant 50 km. Bon, c'est vrai que quand on est un peu isolé, moi, je suis à côté de Nantes, donc, une grande ville. Lorsqu'on est médecin généraliste tout seul dans son cabinet et qu'on est un peu isolé, thérapie cannabis, je pense que ça ne parle pas. Et puis, voilà, on n'a peut-être pas le temps non plus. Donc, aller sur le site, voir les centres et s'apercevoir que parfois, il peut y avoir des centres qui ne sont pas des CHU, qui sont des médecins généralistes qui font des formations d'algologie et qui peuvent peut-être aussi proposer la thérapie cannabis et l'inclusion de patients que nous avons dans nos patientelles. Écoutez, merci beaucoup. Nathalie Richard, un mot rapide de conclusion. L'expérimentation du cannabis a été une aventure, effectivement, pour l'ensemble des autorités sanitaires. C'est vrai que, par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit quand même déjà, dès ces deux premières années, en fait, un certain nombre de succès de la part, justement, qui sont remontés par les patients et les professionnels de santé. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de déjà de très positif, en fait, pour l'expérimentation. Bon, écoutez, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Merci d'être venu sur le plateau pour nous en parler. Merci beaucoup, mesdames. Merci à vous. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Restez avec nous à venir d'autres entretiens. Sous-titrage Société Radio-Canada